On est réunis dans un esprit, comme le nom de la claque l'indique, dans un esprit de convergence des luttes anticapitalistes, des luttes des prolétaires, des luttes des exploités, des opprimés, des femmes, des peuples et de tous ceux et toutes celles qui souffrent de la domination du capitalisme, du patriarcat, du colonialisme, de l'impérialisme et de tous les produits de ce système-là, tous ceux et celles qui souffrent des guerres, de la misère, de l'appauvrissement, des destructions de toutes sortes, des destructions des êtres humains et celles des ressources nécessaires à la survie de l'humanité. Cette journée est célébrée mondialement et est marquée par des actions et des manifestations. Le 1er mai, c'est bien sûr l'occasion de souligner nos luttes, nos victoires, celles du passé, nos luttes actuelles et celles à venir. C'est aussi le moment de manifester une fois de plus notre résistance aux attaques de toutes sortes que l'on subit quotidiennement, de la part des patrons, de la part de ceux qui se consacrent à défendre et à maintenir le système capitaliste d'exploitation et d'oppression qui est à la source de toutes les inégalités. Mais le 1er mai, ce n'est pas seulement une journée de lutte comme les autres. Le 1er mai, ça ne sert pas seulement à dénoncer des décisions de tel ou tel patron en particulier ou à arracher des concessions à des gouvernements bourgeois. Et le 1er mai, ce n'est certainement pas le moment de célébrer notre soi-disant fierté d'être canadien ou d'avoir le Québec à cœur, comme l'ont suggéré honteusement certains. Ce qu'on a à cœur aujourd'hui, ce n'est pas le sens des exploités et des opprimés, pas le sens des bourgeois, qu'ils soient québécois, canadiens, francophones ou anglophones. Donc, l'unité qu'on valorise et qu'on affirme aujourd'hui, c'est celle de notre classe. C'est l'alliance des travailleuses et des travailleurs avec l'ensemble des opprimés, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs et bien au-delà des frontières nationales. Ce qu'on exprime aujourd'hui, c'est une aspiration, une aspiration collective à mettre fin au capitalisme et à vivre dans une société où on va être libre de lutter et de mettre en place des mécanismes qui vont permettre de mettre fin à toute forme d'oppression et d'exploitation. Camarades, il n'y a pas de meilleur moment que le 1er mai pour exprimer cette aspiration collective, pour condamner le capitalisme et le pouvoir qui sert et incarne ce système-là, et aussi pour affirmer la nécessité historique et la possibilité de son remplacement. Notre haine de ce système, des dégâts qu'il cause, de la course au profit, de la collusion entre les grands détenteurs du capital est partagée par des millions et des centaines de millions de gens partout dans le monde. Notre colère est nécessaire et son expression est légitime. Le 1er mai, c'est une journée, c'est un moment, et ça fait aussi partie d'un mouvement, un mouvement beaucoup plus global, qui est celui de l'ensemble des victimes et des laissées pour compte du système capitaliste mondial. C'est donc un moment qui doit servir à bâtir, à solidifier, à renforcer et à étendre ce mouvement-là, de sorte à ce que nos aspirations deviennent un jour et le plus vite possible une réalité. Aujourd'hui, marchons ensemble, frappons ensemble, vive le 1er mai, vive la lutte contre le capitalisme et vive la révolution! Camaroc, merci d'avoir répondu à l'appel de la convergence des luttes anticapitalistes. On se retrouve aujourd'hui, une fois de plus, dans le ventre du dragon, dans l'âme de gratte-ciel abritant certains des pires croceurs capitalistes au pays, voire au monde. On se retrouve au pied de statues faisant l'éloge des pires impérialistes. On se retrouve juste devant une des pires compagnies coloniales au Canada. On se retrouve entouré des pires hostiles pourris de l'histoire occidentale. On se retrouve pour célébrer le 1er mai, pour en commémorer l'histoire, comme le disait le camarade, mais surtout pour en garder la tradition vivante, pour se rappeler que la guerre est loin d'être finie, qu'il reste encore de nombreuses poteilles à mener, pour la dignité et l'émancipation de tout et de tout le monde partout sur la planète. Si on se ressemble encore chaque année au 1er mai, camarades, c'est pas pour se taper dans le dos et se féliciter les victoires passées, mais pour se rappeler qu'il faut continuer à se battre ici et maintenant. 125 ans après le début de la tradition du 1er mai, on se retrouve au centre d'une cité, au centre d'un monde, au centre d'un système qui est toujours aussi raciste, xénophobe, sexiste, homophobe, qui est toujours aussi violent envers les minorités et impitoyable envers les plus faibles. Un système qui s'appuie sur les ravages du colonialisme, encore aujourd'hui, qui profite de frontières racistes, qui reproduit jour après jour une aperteinte mondiale. C'est un système qui détruit tout sur son passage, qui ravage, qui paye, qui viole, qui tue, qui anéantit des écosystèmes complets, qui ruine et dessine des communautés sans le moindre scrupule. C'est un système qui est sourd et qui est aveugle à sa propre violence, qui ne reconnaît qu'à sa propre logique comptable et sa seule quête maniaque de croissance infinie. C'est un système qui repose d'abord et avant tout sur l'exploitation des travailleurs et travailleuses, sur l'aliénation et la marginalisation des sans-emploi et des précaires. Des violences qui sont encore aujourd'hui subies le plus durement par les femmes et par les personnes racisées, à l'intérieur des frontières nationales comme à l'échelle de la planète. C'est un système qui cherche encore et toujours à nous diviser entre nous pour mieux régner. C'est un système qui nous tue à un nom. Il s'appelle capitalisme. Et les grosseurs qui nous font violence, eux aussi, ils ont des noms et ils ont des adresses. Ils sont tout autour de nous, qui nous regardent de haut. Mes camarades, n'oublions jamais que ces géants qui nous entourent sont au pied d'argile. Il n'en tient qu'à nous de les faire tomber. Camarades, est-ce qu'on va subir encore longtemps leur violence avant de nous révolter? Non! Est-ce qu'on peut attendre encore longtemps avant de faire payer aux exploiteurs la violence qu'ils nous font subir? Non! Camarades, il y a urgence d'agir. La peur doit changer de camp. Prenons la rue aujourd'hui, la tête haute et le camp enragé. Prenons la rue et gardons-la le plus longtemps possible pour ne pas comprendre au capitalisme. Et alors, on est que nous sommes partout et que nous sommes là pour rester. Que nous sommes toujours plus nombreux que nombreux. C'est que l'heure d'arriver à l'enfinçonner, puis le 1er mai, avant le capitalisme. Qui s'aime la misère? Qui s'aime la misère? Qui s'aime la misère? Et Crotte la col primaire ! À qui ? La rue ! À qui ? La rue ! À nous, la rue ! À qui ? La rue ! À qui ? La rue ! À qui ? La rue ! Anticapitaliste ! L'Ontario, l'Ontario, l'Ontario !